L'évangile de ce jour que nous recevons comme ultime préparation à notre carême, à notre entrée en carême, présente un certain comique de situation. Les apôtres sont avec Jésus dans la barque. Difficile dès lors de ne pas s'identifier, nous sommes membres de l'Église du Christ. Ils ont laissé derrière eux des pharisiens mal intentionnés, et voilà qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié de s'approvisionner en pain. Et le Seigneur Jésus tente de les soustraire à ces préoccupations. Il les prévient contre le levain, c'est-à-dire contre la corruption, c'est-à-dire contre un ferment actif et invisible qui produit son œuvre sans qu'on en ait conscience. Les projets funestes des ennemis de Jésus sont en cours, ils suivent leur cours et ils visent également les disciples. Mais quand les apôtres entendent parler de levain, ils pensent à la pâte à pain, et les voilà qu'ils redoublent d'inquiétudes pour les questions matérielles. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Bien entendu, l'incompréhension des apôtres est toujours mystérieuse pour nous. On se dit comment, étant aussi près de Jésus, ont-ils pu être aussi lents à croire ? Mais on peut dire exactement la même chose que nous. Comment, en s'approchant régulièrement de l'autel et du saint sacrifice, est-ce qu'on peut être aussi lents à croire ? Comment est-ce que nos nuques peuvent-elles être aussi raides ? Ainsi, nous voici invités à bien repenser l'unité profonde entre tous les aspects pratiques, concrets de notre quotidien et notre vie spirituelle. La vie dont nous vivrons éternellement est déjà en préparation, elle est déjà présente en croissance, espérons-nous, dans notre voyage ici-bas. Et on peut voir à quel point tout cela est très concret. Au jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui a modifié notre regard. Désormais, nous pouvons discerner dans l'hostie consacrée la présence de Dieu. Nous avons entendu proclamer l'Évangile, nous avons entendu les promesses d'éternité du Seigneur Jésus, nous savons qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous le savons, nous y croyons, et ça change notre manière de vivre. Mais alors vient la question de Jésus, pourquoi discutez-vous sur le manque de pain ? Parce que c'est notre faute, parce que c'était notre devoir, c'était notre tour de faire les courses, parce que nous avons oublié, parce que nous avons failli. Mais qui fait des reproches ? Certainement pas Jésus. Pourquoi discutez-vous ? Aussi importante que cette tâche puisse être, il n'adresse aucun reproche. Ce qui le peine, c'est de voir que nous nous lamentons sur nous-mêmes, de considérer que nous ne comptons que sur nous, sur nos propres forces, pour nous tirer d'affaires. Comment le Seigneur Jésus, qui s'est livré pour nous, qui a donné sa vie pour que nous vivions de la sienne, ne serait-il pas concerné par tout ce qui nous arrive ? Comment lui, qui a vaincu le péché, la mort, qui nous a sortis de la prison de laquelle nous nous étions rendus esclaves, comment lui ne pourrait-il rien pour nous ? Même pour des histoires de pain. Et Jésus le rappelle. Il a donné du pain pour 5000 hommes, il en est resté 12 paniers, il a rompu du pain pour 4000 hommes, mais il en est resté 7 paniers. Il peut bien nourrir 12 disciples. Ce n'est même pas une question de foi, c'est la simple logique humaine. Comment aborder le carême ? En ne nous préoccupant désormais que de l'essentiel, qui est la vie dans l'esprit. Tout le reste, le Seigneur s'en charge par surcroît. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada